Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui construit à Brazzaville, ça a été fait à crédit. Sassou et sa famille ont volé tout le cash. M. Yahya Moussa a été le représentant du FMI à Brazzaville. Donc de 2005 à 2009, jusqu'à ce que le Congo-Brazzaville atteigne le point d'achèvement. Et les contribuables français et européens ont fait cadeau au total à M. Sassou-Guessot, principalement de la France, 5 milliards de dollars. La France a offert 2,7 milliards d'euros sans aucune contrepartie démocratique. Et pire encore, l'argent de ces contribuables a servi à pouvoir signer les marchés à crédit avec les Chinois. Les Chinois attendaient que Sassou-Guessot soit désembêté pour lui faire des lignes de crédit. Et donc vous avez aujourd'hui la famille de M. Sassou-Guessot, au travers de différentes structures, ça ne suffit pas de prendre l'argent du pétrole. Aujourd'hui, ils en sont à posséder les champs de pétrole. C'est-à-dire que vous avez des lois en Europe qui interdisent ce genre de promiscuité, ce genre de complaisance. C'est criminel. Et bien maintenant, vous avez des sociétés qui appartiennent notoirement, notoirement, à la famille de Sassou-Guessot et qui sont propriétaires des champs pétroliers. Les opérateurs sont total ou sont hennies. Hennies, c'est... Hennies sont envoyées jusqu'au coup dans ce genre de malversation. Et qui nuit ? Qui fait quoi ? Personne. Vous avez une société qui est apparue tout d'un coup. Sassou a promulgué un nouveau code pétrolier. Et ce nouveau code pétrolier dit que vous avez des représentants, des nationaux, qui doivent avoir des participations. Et donc, par exemple, maintenant, vous avez une société qui s'appelle Continent, avec un cas. Cette société est représentée par M. Yaya Moussa. M. Yaya Moussa a été le représentant du FMI à Brazzaville. Donc, de 2005 à 2009, jusqu'à ce que le Congo-Brazzaville atteigne le point d'achèvement. Et les contribuables français et européens ont fait cadeau au total à M. Sassou Nguesso, principalement de la France, 5 milliards de dollars. La France a offert 2,7 milliards d'euros sans aucune contrepartie démocratique. Et pire encore, l'argent de ces contribuables a servi à pouvoir signer des marchés à crédit avec les Chinois. Les Chinois attendaient que Sassou Nguesso soit désendetté pour lui faire des lignes de crédit. Donc, tout ce que vous voyez aujourd'hui construit à Brazzaville, ça a été fait à crédit. Sassou et sa famille ont volé tout le cash. Et tout le monde, il y a des gens qui sont au courant. Mais qui est au courant ? Ce sont les dirigeants de l'Europe, les dirigeants de certains pays européens, les dirigeants de la France, bien entendu. Et c'est un scandale monumental. Donc, vous avez réuni, M. le député, cette réunion pour jeter un petit faisceau de lumière sur le Congo. Alors, s'il vous plaît, M. le député, continuez. Parce que le Congo, ce n'est pas une réunion de deux heures ou de trois heures qui sera nécessaire. C'est des jours entiers. Parce que la liste des crimes, elle est longue.